Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir nous sommes dans un décor somptueux qui est celui de Saint-Malo, qui est le décor que j'ai choisi pour faire le cours les bases à Saint-Malo, les bases en Bretagne et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'équipement soi-disant idéal pour un photographe ou un photographe amateur en tout cas et on va comparer avec le matériel que j'utilise quand je pars en reportage comme ça, pour mon propre plaisir il faut savoir que les choix que l'on fait sur le matériel a des incidences sur plein de choses par exemple, comme vous pouvez le voir, j'ai ici ce boîtier j'ai celui qui est posé sur le sac qui est là ce sont des boîtiers qui pèsent environ 3,5 kg à peu près, qui comprise donc avec les deux boîtiers j'ai 7 kg à porter en permanence sur une plage comme celle du Sillon qui représente à peu près 3,5 km en profondeur qu'on fait très facilement une dizaine de fois dans la journée vous pouvez imaginer ce que représentent les 7 kg de matériel plus le sac à dos avec les petites choses qui peuvent être nécessaires pour une journée entière sur une plage surtout si on n'habite pas dans la région ce qui est aujourd'hui mon cas donc voilà, le choix du matériel va avoir ce type d'implication sur les conditions dans lesquelles vous allez faire vos photos le choix même des optiques, le choix du type de boîtier, le choix de ce qu'on emporte avec soi peut avoir des implications, vous permettre ou pas vous permettre de faire de très bonnes photos je m'explique aujourd'hui il fait très très beau j'ai choisi de m'équiper avec ce manteau rouge et ce sac rouge et j'ai même quelque part caché dedans une casquette je crois qu'elle est là dans la poche, une casquette orange alors pourquoi je suis équipé comme ça ? parce que cet après-midi à 14h je démarre un stage avec plusieurs stagiaires et qu'il n'est pas rare que quand les gens deviennent passionnés qu'ils ont eu deux heures de cours de théorie précédemment et qu'enfin on est sur le terrain et qu'on commence à faire des photos il n'est pas rare qu'on se disperse très facilement sur la plage, dans la ville et pour cette raison, pour qu'ils puissent me retrouver je me suis habillé en couleur très très voyante comme ça pour que je sois repérable très facilement ça m'évite d'être obligé de les poursuiter en permanence et ça me permet de leur laisser un peu de liberté mais dans un cas de figure où je serais en train de faire des photos pour moi et surtout si je voulais les faire avec des personnages je ne serais évidemment pas du tout habillé comme ça et équipé comme ça déjà je n'aurais pas un manteau rouge j'aurais probablement un manteau tout à fait anodin je n'aurais pas un sac rouge non plus et je n'aurais pas une casquette orange non plus pour les lunettes, non, je vais les garder, elles sont très bien je conseille d'ailleurs en cas de soleil comme ça de vous équiper vraiment de ce genre de choses des lunettes polarisantes et anti-UV assez puissantes parce qu'une journée aussi sur la plage à Saint-Malo ça veut dire beaucoup beaucoup d'UV la casquette est indispensable aussi le manteau, le manteau, aujourd'hui il est rouge mais il est surtout très épais parce qu'on est en avril et qu'en avril, comme dit Licton il ne faut pas se découvrir d'un fil qu'un petit courant d'air a très vite fait de vous enrhumer très très fort en théorie je ne viens pas avec des petites chaussures comme aujourd'hui je viens plutôt avec des bottes ou des baskets un peu plus adaptées à la situation les baskets parce que j'enlève les baskets et je marche pieds nus sur la plage et les bottes quand il fait vraiment froid et que je veux quand même mettre les pieds dans le haut parce que je ne veux pas me limiter à des situations précises je veux être prêt à tout c'est l'idée de l'équipement général du photographe c'est-à-dire le manteau, les chaussures même la petite bouteille d'eau comme celle-là sur le sac la casquette donc éventuellement les crèmes et autres choses même le bonnet si jamais il y avait un courant d'air ou un changement de temps il vaut mieux avoir ce genre de choses les gants éventuellement de quoi nettoyer son matériel aussi ou le protéger tout ça c'est très important ça permet d'être plus détendu quand on va dans une situation photographique où on découvre un paysage où on cherche quelque chose sans savoir vraiment quoi alors pour l'équipement lui-même pour l'équipement lui-même l'équipement photographique j'entends j'ai posé sur mon sac mon appareil photo et je l'ai posé sur mon sac avec une peau de chamois alors pourquoi j'ai fait ça ? pourquoi je n'ai pas laissé l'appareil photo posé sur le sable parce que les appareils photo sont très sensibles à tout ce qui est poussière particulièrement les appareils photo dits amateurs donc il vaut mieux les protéger au maximum ça paraît du bon sens mais parfois on a des surprises de gens qui s'imaginent que leur appareil photo est immortel et ce n'est pas le cas surtout pour les amateurs cet appareil photo là comme celui là ils sont ce qu'on appelle tropicalisés c'est à dire qu'ils ont un système de protection interne qui permet à l'appareil d'être protégé de tout ce qui est embrun, poussière et autres petites choses la poussière pouvant s'infiltrer par tous les interstices qui peuvent exister sur un appareil photo ça veut dire les boutons mais aussi vous voyez les jonctions d'optique même l'avant de l'optique etc donc quand on vient dans un environnement comme ça qui peut être assez agressif parce qu'il y a des embruns parce qu'il y a la poussière il peut y avoir du vent qui soulève cette poussière il peut même pleuvoir on essaye d'avoir un appareil photo protégé l'idéal étant d'avoir ce type de matériel qui est donc tropicalisé malheureusement la tropicalisation d'un moitié ou d'un objectif c'est un coût qui est très important surtout quand on est amateur et qu'on ne veut pas avoir trop à dépenser dans du matériel donc on peut pour autant arriver presque au même résultat qu'un professionnel ne serait-ce qu'en protégeant son matériel alors moi je le fais d'office même si mon matériel est hyper protégé c'est à dire que si jamais il pleut à verse mon appareil continue à travailler alors que moi je suis trempé jusqu'aux os pour autant j'ai ma fameuse peau de chamois dans laquelle j'enveloppe tout mon matériel quand je le mets dans mon sac ça me permet de protéger justement de l'humidité ça me permet de protéger de la poussière ça me permet de le nettoyer de l'isoler si jamais mon sac était trempé et que l'eau pénètre quand même à l'intérieur ça permet d'isoler mon matériel je n'ai pas parlé du sac le sac vous voyez c'est un sac rouge aujourd'hui donc il n'est pas très anonyme mais le sac c'est très important aussi parce que je vois beaucoup d'amateurs qui ont des super sacs photo avec matelassé qui protège bien bien le matériel c'est une très bonne idée à la base mais ça ne permet pas d'être anonyme un sac photo c'est extrêmement repérable et dans des situations comme aujourd'hui ça n'a pas d'importance mais dans des situations où vous êtes en reportage de nuit dans une banlieue ou dans un endroit où vous pouvez rencontrer des gens ah j'ai fait tomber mon micro où vous pouvez rencontrer des gens mal intentionnés il vaut mieux se prémunir de ce genre de choses en ayant quelque chose d'un petit peu plus anonyme j'espère que vous allez continuer à m'entendre parfaitement voilà donc le sac c'est important aussi l'appareil photo donc s'il n'est pas tropicalisé et qu'on veut quand même continuer à travailler dans des conditions difficiles genre aujourd'hui il pourrait y avoir beaucoup beaucoup de vent qui soulève de la poussière je ne vais pas me balader avec mon appareil photo comme ça je vais être un petit peu ridicule mais je vais prendre un petit sac en plastique transparent je vais envelopper mon sac mon appareil photo dans ce sac je vais mettre des élastiques de chaque côté du côté de l'optique et du côté du viseur je vous apprendrai à faire ça si vous venez au stage je vous montrerai comment on peut faire et je vais percer des trous pour juste que mon objectif puisse voir ce qu'il y a à voir et que moi je puisse voir aussi ce qu'il y a à voir et le reste tout est enveloppé dans un sac plastique qui se permet d'être complètement protégé ça évite d'avoir acheté un matériel tropicalisé de même quand je vais mettre tout ça dans mon sac si jamais j'ai toujours pas de matériel tropicalisé je prévois des sacs en plastique à l'intérieur pour pouvoir ranger mon matériel parce qu'il pleut à verre c'est que je ne veux pas que mon matériel puisse souffrir d'une bonne averse moi si je suis trempé c'est pas grave je prends une serviette je me sèche en rentrant mais si le matériel est trempé c'est évidemment ça a beaucoup de problématiques alors là j'ai fait le choix de vous montrer celui-là plutôt que l'autre l'autre c'est un 8200 qui ouvre de 8 celui-là c'est un 16-35 mm qui ouvre de 8 j'ai choisi aujourd'hui deux zooms j'aurais pu choisir tout autre chose il m'arrive très souvent de venir avec un 50 mm ou un 200 mm c'est vraiment un choix qu'il faut faire à l'avance on ne peut pas se balader toute la journée avec 35 kg de matériel c'est pas possible on peut se balader pendant une heure effectivement mais si on a l'intention de faire une journée de prise de vue à moins de vouloir être prêt à toutes les circonstances possibles et imaginables parce qu'on sait qu'on peut très bien rencontrer des choses complètement différentes on a un reportage qu'on a des images à ramener à un client ou à un agent ou une agence de photos ou si vraiment on veut souffrir on peut emmener tout son matériel mais je ne vous le recommande pas il vaut mieux choisir au démarrage ça met un petit challenge mais ça permet d'orienter sa prise de vue de façon un peu différente alors aujourd'hui j'ai choisi ces deux optiques qui sont deux zooms deux zooms qui ouvrent à 2.8 donc à une focale variable mais un diaphragme maximum le plus large et surtout fixe voilà je vous expliquerai la différence entre un diaphragme fixe et un diaphragme mobile si vous venez toujours au stage dans ce stage en particulier qui est sur les bases c'est très important et vous verrez pourquoi c'est primordial de bien choisir quand on achète son matériel voilà donc aujourd'hui je suis équipé comme ça je vais évidemment shooter avec une sensibilité qui sera adaptée à la luminosité actuelle pour pouvoir optimiser mes couleurs et le rendu de mon image et puis après je vais appliquer les bonnes règles que je tenterai de vous apprendre dans le stage toujours qui sont d'utiliser l'automatique au maximum le semi-automatique au maximum en compensant avec les bonnes valeurs pour pouvoir être prêt dans toutes les occasions il y a des photos là il y a un jeune homme par exemple qui est en train de faire coucou en haut d'un rocher il y a des photos qu'on peut choper comme ça en un dixième de seconde mais il faut de près si vous êtes en manuel vous aurez beaucoup de mal à choper ce genre d'image je vous expliquerai la différence entre utiliser le manuel et le semi-automatique et pourquoi il faut privilégier le manuel et pourquoi il faut privilégier le semi-automatique voilà donc Saint-Malo c'est l'occasion ici d'avoir plein de sujets différents on peut travailler les reflets on peut travailler les personnages on peut travailler le paysage on peut travailler la photo de rue il y a plein plein d'occasions il y a plein de raisons on peut aussi être comment dire s'entraîner à des changements de temps parce que ça fait partie aussi du rôle du photographe amateur de pouvoir s'adapter à la situation on peut aussi s'adapter au changement de lumière puisque là vous voyez pour l'instant il est à peu près midi la lumière est très très en haut très plombée d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez bien au sol mais l'ombre est déjà très très proche de mon corps on n'est pas en plein été en plein été ça sera encore plus flagrant mais bon les conditions de lumière changent et il faut savoir s'adapter et changer sa manière de photographier en fonction des conditions de lumière voilà donc je crois avoir fait un petit peu le tour du matériel en tout le cas dans ces grandes lignes j'approfondirai dans le stage donc je vous recommande à tous de vous inscrire et puis on va se quitter là sur les cris des goélands à tout bientôt au revoir au revoir vous Merci.